Ce qui est épatant, c'est la simplicité qui l'invente. La simplicité le pousse à inviter ce geste minimal avec des idées fondamentales. C'est son invention. Effectivement. Et là, il va y avoir un certain nombre de choses qui vont l'aider. D'abord, son grand talent philosophique. Mais pour réagir sur le terme de simplicité, il y a une simplicité aussi trompeuse chez lui. Parce que, pour revenir sur l'idée que l'on a développée par ailleurs sur la simplexité, il est à la fois simple, mais dans le détail, d'une extraordinaire richesse et complexité. Entre les lignes, avec son intelligence combinatoire. Et effectivement, si on n'est pas sensible à ce constant passage d'une signification à l'autre, cette espèce de double entendre, comme disent les Anglais, « On rate une dimension philosophique et on rate une dimension de cet homme. » Avec son intelligence philosophique et combinatoire. Et il fait avec ça ses miracles, cet apport extraordinaire qui est justement le décodage philosophique. Avec de très belles intuitions, très profondes, mais en bout de compte très simples. C'est son invention. Et il faut vraiment réaliser et comprendre aussi l'importance pratique de ces idées sur lesquelles il faudrait s'arrêter. Merci d'avoir regardé cette vidéo !